Régulièrement, j'ai des messages de gens qui me disent, notamment pendant Secret Story, moi j'étais hospitalisé, tous les soirs je vous ai regardé, je me suis marré, ça m'a fait passer un bon moment, j'ai pensé à autre chose. Vous n'imaginez pas à quel point le rapport qu'on peut établir avec des gens à travers la radio ou la télévision, on les accompagne au quotidien. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. J'ai, comme tout le monde dans toutes les familles, j'ai eu des moments très difficiles dans ma vie, j'ai eu des moments de drame très difficiles. et je sais à quel point les médias, un visage rassurant, une voix, ça peut accompagner beaucoup. Là il se trouve que j'ai fait une dédicace à Brest il y a dix jours et il se trouve que le magasin avec lequel je fais cette dédicace était en partenariat avec une association qui réalise des rêves d'enfants malades. On m'a proposé de rencontrer à l'hôpital de Brest un jeune garçon de 16 ans qui était fan de Secret Story, qui a beaucoup regardé, qui était hospitalisé. Je suis allé le voir et il était effectivement... J'ai vu son visage s'illuminer et il était très heureux de me voir. Il m'a demandé, il m'a demandé, ça c'est vrai, est-ce que c'était truqué, etc. C'est très drôle, il m'a posé des questions. Et là, juste avant le début de cette émission, c'est pour ça que je viens d'apprendre qu'il est parti. C'était il y a dix jours, j'ai continué à discuter avec lui sur Twitter les jours qui ont suivi. Excusez-moi, c'est idiot. Voilà, les jours qui ont suivi. Et voilà, c'était un gars qui s'appelait Alexis, il avait 16 ans. Il m'a expliqué à quel point le fait de voir... Excuse-moi, c'est un peu ridicule. Non, c'est pas ridicule. Le fait de voir quelqu'un, de me voir en vrai alors qu'il me voyait à la télévision tous les soirs et que ça l'a accompagné pendant trois mois alors qu'il était hospitalisé et de savoir que ce gamin, il est parti. J'ai eu un message de sa mère juste avant l'émission. Et il est parti la nuit dernière. Et d'imaginer que ce que j'ai pu lui apporter, ça lui a peut-être permis, j'en sais rien, c'est ce que m'a dit sa maman en tout cas, de penser à autre chose. De l'apaiser sur ses derniers jours. D'oublier un peu sa maladie. On ne pensait pas qu'il allait partir si vite. Il m'a raconté qu'il allait passer une nuit dans un zoo, au Zoo de la Flèche. Il était super content avec sa petite sœur, etc. Et dans ces moments-là, on se dit que ce qu'on fait, ce qui peut sembler de la vacuité, du pur divertissement, ça peut servir vraiment.